Dans un contexte marqué par les changements climatiques et leurs corollaires, l'agroécologie est à nos jours un enjeu de taille. C'est ce qu'ont compris des organisations membres de la Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal afin d'apporter une réponse concrète face aux multiples facteurs qui menacent la biodiversité. C'est dans cette dynamique également qu'une caravane de promotion de l'agroécologie est menée dans plusieurs localités du pays, dont le département de Medina-Hirofoula. Nous avons le plaisir d'être ici à Medina-Hirofoula dans le cadre d'une caravane. La caravane est organisée par la Dynamique de Transition Agroécologique au Sénégal. La DITAS est vraiment une structure, en tout cas multi-acteurs, qui est composée essentiellement d'organisations de la société civile, mais il y a également la recherche et nous sommes aussi en parfaite collaboration avec l'État du Sénégal, notamment à travers le ministre de l'Agriculture. La DITAS, c'est une dynamique qui a commencé depuis quelques années. C'est intéressant, mais nous voulons faire la promotion de l'agroécologie. Nous voulons faire la promotion de l'agroécologie, faire en sorte que dans notre pays au niveau du Sénégal, qu'on essaie de préserver nos terres à travers l'agroécologie, qu'on essaie de promouvoir une gestion durable de nos ressources. C'est ainsi qu'aussi nous menons une vaste campagne de sensibilisation. Et dans cette dynamique de sensibiliser les acteurs à la base, chaque année nous organisons une caravane. Les années passées, nous les avons organisées dans certaines régions du pays, mais cette année-ci, nous, au niveau du CNCR, nous avons fait le plaidoyer en tant que membres fondateurs de la DITAS pour que la caravane soit accueillie dans la région de Kolda, mais spécialement dans le département de Medine-Rofula. Le choix du département de Medine-Rofula pour accueillir une pareille caravane est doublement important. Pour qui connaît le département de Medine-Rofula, il est tout à fait conscient des enjeux locaux qu'il y a ici. Parce que c'est une zone à vocation forestière, mais aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas du fait de la recherche de terres fertiles, aujourd'hui, on assiste à une déforestation, en tout cas qui inquiète de plus en plus les acteurs, notamment au niveau national. Il y a aussi d'autres enjeux liés à l'utilisation, abusus même de l'engrais chimique, donc les défrichements qui sont surtout liés à la recherche de terres fertiles, entre autres enjeux qui font que Medine-Rofula a été choisi pour accueillir cette caravane-là. Pour traduire leur parole en acte, des organisations membres de cette alliance ont appuyé des populations dans la mise en place de périmètres maraîchers, dont celui de la commune de Niaming, qui se caractérise par le dynamisme des bénéficiaires. nous ne l'utilisons pas. Nous n'utilisons pas, nous n'aura que tout c'est, c'est qu'elle soit en plurie. Nous n'union pas d' variations, les tailles dans les cudenistes peut se servir. Alleaser sur notre dé parcours, un vin de mängen, un vin deарil, des musculů. Les att概acción, car il n'aura qu'on a l'air en vous, est-ce que nous avons��� Frozen? L'État du Sénégal, qui a placé la transition agroécologique parmi les cinq piliers majeurs du PSE, se réjouit de voir de pareilles initiatives. Je pense que c'est une initiative à saluer et ça va aussi dans la dynamique des activités qui ont été organisées avec le projet commun, notamment le festival des forêts, qui s'inscrit dans cette dynamique de préservation de nos forêts et surtout de transition agroécologique. Donc je pense que c'est un tout et il ne faut pas juste qu'on cloisonne en tout cas l'agroécologie sur l'utilisation des engrais et autres. C'est plus large et dans les départements comme Medina-Yerofoula, il y a plusieurs enjeux à prendre en charge. Et à ce niveau, comme je l'ai dit, il y a les populations qui ont un rôle important à jouer, mais au-delà, le rôle central doit être détenu par les collectivités territoriales. Parce que c'est à elles d'organiser en tout cas l'occupation des sols et au-delà, la préservation des ressources naturelles est une compétence transférée. Donc je pense que c'est tout un ensemble et le fait qu'il y ait cette dynamique qui implique plusieurs organisations montre encore une fois qu'à la base, au niveau départemental, au niveau arrondissement, il doit y avoir cette coordination de tous les acteurs, de tous les secteurs d'activité pour arriver à avoir des résultats probants. Donc c'est ce que je voudrais dire. Encore une fois, vous encouragez pour ce genre d'activité et vous souhaitez plein succès pour les 48 heures pour que cette activité soit une belle réussite dans le département de Medina-Yerofoula. Sur ce, je lance officiellement ouverte la caravane de dynamique de transition agroécologique au Sénégal 2022 dans le département de Medina-Yerofoula. Des activistes et militants de la reforestation, ces acteurs applaudissent dès demain la promotion de l'agroécologie dans leur terroir. Dans une localité comme Medina-Yerofoula, ce projet serait la bienvenue. Je dis bien serait la bienvenue parce qu'il est temps quand même qu'on crée des projets réels qui puissent franchement s'occuper de l'écologie et des questions forestières en général. Parce que simplement, vous savez la frontière là, nous n'avons qu'une forêt de façade. Parce que l'intérieur, le contenu de l'intérieur a tout été convoyé vers la Gambie depuis plus d'une décennie maintenant. Et c'est extrêmement grave que l'autorité soit au courant, je veux parler, des deux états. Il y a beaucoup d'enjeux, donc il y a aussi beaucoup d'impact. Parce qu'on sait qu'avec l'agroécologie, non seulement c'est bénéfique pour l'homme, mais on va préserver la biodiversité. Et la préservation de cette biodiversité, c'est aussi une amélioration des conditions de vie humaines. Maintenant, l'association s'est engagée pour prendre ceci en mai, pour aller tout juste dans une transition vers l'agroécologie. Alors on sait que c'est beaucoup plus bénéfique par rapport aux conditions de vie humaines, mais aussi c'est beaucoup plus durable par rapport à la vie sur terre. U égard aux multiples enjeux de l'agroécologie et face aux menaces des changements climatiques, les activités de la DITAS doivent être menées jusque dans les localités les plus reculées du Sénégal.